La présence ou non de Kylian Mbappé ce samedi en finale de Coupe de France ? Oui parce qu'il était absent lors des deux derniers matchs du Paris Saint-Germain contre Nice ou encore contre Metz. Il restait sur trois titularisations, c'est pas simple, deux règles des champions et une face à Toulouse. Et en Coupe de France, il joue toujours tous les matchs, il est toujours titulaire normalement Kylian Mbappé. Mais ces derniers temps, Louis-Henriquet a un peu tensé son vestiaire et il veut des joueurs qui sont motivés. Alors maintenant on va vous poser une question qui fâche à tous les deux d'abord Thomas Pierre. Est-ce que vous avez envie de voir Kylian Mbappé samedi pour peut-être sa dernière danse ? C'est une finale, l'occasion pour lui de remporter un énième titre avec le Paris Saint-Germain. Là sur la saison de Coupe de France, c'est déjà huit buts. Moi je veux le voir marqué encore en finale de cette Coupe de France pour marquer encore son empreinte dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a l'occasion d'offrir une 15ème Coupe de France au PSG. Quand on a vu ses dernières sorties face à Dortmund où c'était très mitigé, il mérite de sortir par la très grande porte. En remportant un trophée, donc moi je veux le voir sur la pause et être bon aussi sur la pause. Sabrina, il est déjà parti dans sa tête Kylian Mbappé, il n'a plus envie, ça se voit. Quel besoin de le revoir une dernière fois, traîner des pieds ? De toute façon c'est un joueur qui aime collectionner les trophées. Donc lui il ne dira jamais non à une nouvelle Coupe de France. Donc si tu lui donnes le choix, bien évidemment, même s'il est parti dans sa tête, il va vouloir le jouer. Et sûrement le jouer à fond. Maintenant, il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'il mérite et est-ce qu'on a envie de le voir ? Moi je pense que c'est deux choses différentes. Bien sûr. Sur le mérite, je rejoins assez Pierre, je suis assez d'accord. Maintenant, est-ce qu'on a envie ? Oui, c'est son dernier match. Il peut partir par la grande porte. En plus, si jamais il gagne, ce sera de belles images de joie. On termine la belle histoire d'un des plus grands joueurs français qui quittent notre championnat, qui quittent la France pour partir faire des aventures ailleurs. Moi, franchement, je ne vois pas pourquoi on le mettrait sur le banc. C'est une punition, ça ne sert à rien. C'est une punition, il a fait sa soirée d'adieu il y a deux jours. C'est une punition. Attention, il n'est pas rincé, il n'est pas mort. Mais pas du tout, je ne dis pas ça. Il n'a pas une condition pour être titulaire, c'est impossible. Oui, mais il a la possibilité de faire quelque chose. Il n'est pas mort. Il rentre 15 minutes, c'est très bien. Si on le met sur le banc, c'est une punition. Mais non. Il a la possibilité d'être acclamé. Non mais ça, c'est... Ben oui, mais alors, Jésus Mbappé, c'est bon. Ouais, ouais, Jésus Mbappé. Ouais, Jésus Mbappé. Mais non, mais c'est pas une punition s'il est sur le banc. Et c'est quoi le respect par rapport aux autres qui sont dans l'équipe, en fait ? Non mais attention, il n'est pas obligé non plus de jouer les 90 minutes, mais au moins le faire jouer, quoi. Mais tu peux très bien le faire jouer, le faire rentrer les 30 dernières. Eh ben, par exemple. Ah, il s'en d'accord. Ah, on a trouvé un. Moi, je suis d'accord. Oui, parce que moi, je suis d'accord sur toi, sportivement. Bah oui, mais moi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais il n'y a pas que le sportif. Pour moi, dans cette finale de Coupe de France, là, avec le joueur emblématique que c'est, il n'y a pas que le sportif qui rentre en compte. Mathieu de Séville, pourquoi est-ce que tu as envie de voir Kylian Mbappé samedi ? Bah, parce que voilà, c'est le meilleur joueur. On a envie, c'est une finale. On a envie que cette page se tourne avec lui. Le petit bémol que je peux mettre pour aller dans le sens de Pierre, c'est qu'on a envie de voir Mbappé concerné. S'il n'est pas concerné, ça, c'est clair que ça ne sert à rien. On n'a pas envie de le voir traîner la patte. On veut le voir à fond. Je pense que c'est quand même un joueur de challenge. Il aime les trophées, on l'a dit. Je pense que c'est quand même une bonne manière de bien finir, sachant déjà que sa dernière sortie en championnat au Parc, c'était un peu moyen. Là, il a quand même l'occasion de gagner un dernier trophée, de célébrer tout ça avec les supporters. Je pense que, malgré tout, même si on l'a vu un peu sur les réseaux, je pense qu'il est capable de faire la part des choses et d'être concentré et d'être concentré. Non, moi non plus, ça ne dérange pas. Je pense qu'à chaque fois, malgré tout, on fait un peu l'amalgame avec ça. On l'a vu sur les réseaux, machin, on se dit, ok, il n'est pas dedans. Je pense qu'il est capable, malgré tout, il est professionnel de faire la différence des choses et de se remettre dedans, sachant en plus qu'il y a l'euro qui arrive. Il y a encore des échéances. Donc, je pense qu'il va se mettre dedans. On a envie de le voir impliqué et de finir sur une bonne note avec Paris. Regarde, tu as Louis-Henriquet, qui est un coach, qui continue de s'entraîner avec les joueurs et tout ça. Il voit ce qui se passe, même si je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas pour ça que moi, je ne veux pas le voir. Il fait ce qu'il veut. S'il veut aller au Festival de Cannes, c'est mieux qu'il ne va pas. Ça n'a rien à voir. Je pense que, par rapport à un... Dembélé, il y était avec lui aussi. Oui, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça non plus. Tu ne veux pas voir Dembélé non plus ? Mais non, ce n'est pas le sujet, en fait. Ce n'est pas le sujet. C'est que quand tu es coach et que tu as un vestiaire et que tu as un visage, tu as une figure à garder aussi par rapport à ton vestiaire, si l'autre est déjà parti et qu'en fait, tu fais juste le cadeau, allez, Kylian, c'est ton dernier match, pas de problème. Et là, tu en as trois qui peuvent jouer à son poste, qui sont en train de cravacher pour espérer peut-être être titulaire et qui sont sur le banc parce que M. Kylian ne revient. Je ne suis pas sûr que Kylian, il s'en va. Il est très probable que Kylian Mbappé ne débute pas la finale contre Lyon, la finale de Coupe de France. Est-ce que Kylian est en train de tenir son image au sein du PSG ? Est-ce que Kylian Mbappé n'est pas en train de dégrader son image ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également parler de Kylian Mbappé par M7. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que Kylian Mbappé n'est pas en train de dégrader son image parce qu'il est très probable qu'il ne débute pas la finale de Coupe de France contre Lyon ? Déjà, les amis, moi, je pense que le PSG a déjà dégradé l'image de Kylian Mbappé. C'est inadmissible que Kylian, c'est un meilleur buteur de l'histoire du club. Pour moi-même, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club. Il n'y a pas de cérémonie officielle à son égard. Pour moi, c'est vraiment scandaleux. C'est honteux et c'est scandaleux. Ton meilleur joueur de l'histoire, une légende. Il n'y a pas de cérémonie vraiment officielle à son égard. Pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Partout, on le voit. Les grands clubs organisent des cérémonies. J'ai vu un grand club. Club, les amis, lorsqu'il est parti, il fallait voir la cérémonie. Puis Liverpool l'a organisée. C'était vraiment incroyable. C'était génial. Club, Liverpool, a fait un truc de grandiose. C'est comme ça qu'on respecte ces légendes. C'est comme ça, les amis. Arsene Wenger, lorsqu'il a quitté Arsenal, il y avait une cérémonie vraiment incroyable. Une cérémonie digne de ce qu'il a fait à Arsenal. Malheureusement, au PSG, ce n'est pas le cas. Ça date de très longtemps depuis Zlatan, depuis Cavani. Cavani, les amis, il a été traité comme un mal propre. Il a été traité comme un mal propre. Cavani, c'est un mec qui a tout donné, tout donné, tout donné. Les Thiago Silva, c'est la même chose. Le PSG est comme ça, malheureusement. Lorsque tu quilles le PSG, lorsque tu décides d'aller voir ailleurs, les dirigeants s'offusquent. Ils n'aiment pas ça. Pourtant, tout le monde a le droit d'aller voir ailleurs. Tout le monde a le droit d'aller voir ailleurs. C'est vraiment dommage. Kylian Mbappé, selon moi, il devrait avoir une cérémonie vraiment digne de ce qu'il a porté au PSG. Certes, il n'a pas remporté de LDC, mais il a essayé. L'essayer, ça n'a pas fonctionné. C'est quand même lui le meilleur buteur de l'histoire du club. Au moins ça, on devait lui rendre hommage. Ça me désole. Après, les amis, est-ce qu'il va jouer contre Lyon en finale de Cours de France ? Moi, je ne pense pas trop et puisqu'il a fait deux semaines sans s'entraîner. Deux semaines, tu avais dit, tu n'as pas de rythme, tu manquais de rythme. Tu manquais cruément de rythme. Donc, Kylian Mbappé, moi, je le vois très mal débuter, voire même entrer en Cours de match contre Lyon, les gars. Contre Lyon. Après, si le PSG perd sans Kylian Mbappé, c'est lui, c'est Henrique qui sera le premier physique. Tout le monde va lui tomber dessus. Non, pourquoi tu n'as pas fait Kylian Mbappé ? Pourquoi tu n'as pas fait ci ? Pourquoi tu n'as pas fait ça ? Il y a juste des titres. C'est inadmissible que tu as ton meilleur jeu qui va partir. Au lieu d'optimiser à fond celui pour que tout le monde puisse sortir gagnant dans cette affaire, toi, tu préfères le mettre à l'écart juste pour montrer les muscles. Puisque le PSG a juste envie de montrer les muscles, ils ont juste envie de montrer les muscles sur le plan sportif. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Certes, Kylian était moins bien cette dernière période, mais je pense qu'il peut quand même quoi apporter. Il peut encore porter au PSG. Ne pas le faire jouer pour moi, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, les amis. Moi, je vois juste un règlement de compte. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Je vois un règlement de compte. Donc, les amis, l'image de Kylian Mappé au sein du PSG est déjà égratignée. C'est juste qu'il doit essayer de l'embellir avant de partir. Et ça passe par une victoire contre Lyon. Ça passe par un gros match contre Lyon en finale de Coupe de France. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à l'activer de la cloche. De l'indication pour ne rien manquer. Et les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, ce sont déjà très bientôt pour notre éviter, les amis. Ciao, ciao.